Musique Alors les eaux littorales, on pense d'abord à celles bien évidemment dans lesquelles on se baigne, celles qui sont le lent de nos côtes. Ce sont effectivement ces eaux qui bordent nos côtes, mais ce sont aussi les eaux historiennes, puisque c'est un espace extrêmement important dans lequel se développe toute la nourrisserie, en fait de la mer, voire de la terre, pour les espèces qui migrent entre la mer et la terre. Ces espaces intermédiaires sont aussi des espaces extrêmement riches, extrêmement sensibles, qu'il nous faut protéger. Et puis il y a les eaux marines, celles qui sont plus au large, dans lesquelles bien évidemment là aussi on a des activités de pêche, qu'il nous faut aussi protéger, où s'exercent bien évidemment d'autres activités, notamment de transport, de l'activité énergétique, et là aussi qui peuvent être en concurrence avec les usages extrêmement sensibles qui se sont présents. Ces eaux littorales sont sur le siège d'activités extrêmement importantes et extrêmement sensibles. Je peux prendre par exemple l'usage de la baignade, on va tous se baigner l'été sur nos côtes. Si on ne protège pas, si on n'assure pas la salubrité, la qualité de santé de ces eaux, on risque d'avoir des problèmes sur la qualité des eaux de baignade et éventuellement des problèmes de santé publique. Donc il est absolument important de restaurer la qualité sanitaire de la qualité de ces eaux de baignade. Le deuxième sujet qu'on peut prendre, c'est celui des coquillages qui sont produits là aussi le long de ces côtes, dans des zones qu'on qui y colle, ou ceux qu'on va pêcher pendant les vacances sur les sites de pêche à pied dits de loisirs. Là aussi, si ces eaux sont polluées, on somme des coquillages qui sont dégradés et qui peuvent là aussi poser des problèmes de santé publique. Donc il est extrêmement important de protéger ces espaces et ces sites extrêmement sensibles et ces productions extrêmement sensibles. L'agence intervient auprès de l'ensemble des acteurs. C'est extrêmement important parce que la protection des eaux littorales se fait si tout le monde travaille dans le même sens, en même temps. Si on n'a qu'une activité qui vide ces pollutions, ça ne suffira pas à restaurer la qualité de notre baignade. Ça ne suffira pas à restaurer la qualité du monde pour qui décolle. Le rôle de l'agence, en fait, c'est de fédérer l'ensemble de ces acteurs, de les faire travailler dans le même sens ensemble. Pour ce faire, on a des moyens techniques, des ingénieurs, des techniciens qui fabriquent un certain nombre d'outils et qui sont à côté de ces maîtres d'ouvrage, de ces porteurs de projets, c'est-à-dire ceux qui vont réaliser. Et l'agence a aussi un rôle extrêmement important, qui est de mobiliser des participations financières, c'est-à-dire des moyens financiers importants que nous mettons à disposition de ces maîtres d'ouvrage, de ces réalisateurs de projets, pour réaliser les actions qui visent à la protection des eaux littorales. Nous avons, à l'intérieur de notre programme d'intervention, mobilisé des fonds extrêmement importants, avec des taux d'aide très élevés. Nous venons d'augmenter, d'ailleurs, ces taux d'aide, notamment sur le littoral, pour faire en sorte que les projets se réalisent le plus difficilement.